Salut à tous ! J'ai peut-être le sourire, mais c'est la sixième fois que je tourne cette vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va être un sujet hyper vaste, hyper complexe, et mon but c'est pas de vous faire de la peine, c'est juste de vous faire comprendre que c'est un sujet qui est pas facile à maîtriser, que je risque de faire des erreurs, mais que j'ai vraiment tout donné pour vous concentrer un max d'informations et qu'elles soient le plus justes possibles. Ceci étant dit, vous avez peut-être vu le titre de la vidéo ou la miniature, on va parler impôts et fiscalité en ce qui concerne les crypto-monnaies. Bien évidemment, je vais vous donner un maximum d'astuces, légales bien évidemment, pour optimiser fiscalement vos bénéfices ou pas d'ailleurs en crypto-monnaies, mais également pour ne pas être dans l'irrégularité, c'est-à-dire ne pas être hors la loi, et parfois devoir payer des amendes qui peuvent être assez énormes. Allez, je vous laisse avec le générique et profitez-en pour prendre un petit Doliprane. Juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis ni avocat fiscaliste, ni expert comptable, ni conseiller financier, ni votre mère, ni votre sœur, ni votre père, peu importe, je ne suis personne, je suis juste quelqu'un qui souhaite partager ses connaissances sur YouTube, et cette vidéo est le fruit de recherches, certes approfondies, mais comme je vous l'ai dit, elles ne sont pas exactes. Donc faites vos propres recherches et ne vous basez pas seulement sur ce que je vous dis. Vu que cette vidéo va être assez dense, on va la diviser en trois parties. Une première partie sur le régime fiscal qui s'applique aux crypto-monnaies, vous verrez, il est particulier, il a des avantages, mais il a surtout des inconvénients d'ailleurs. Une deuxième partie sur comment déclarer ses comptes crypto, parce que oui, ça va être considéré comme des comptes à l'étranger, vous verrez, c'est particulier encore une fois. D'ailleurs, on en a déjà parlé dans une de nos précédentes vidéos sur comment retirer ces euros d'un compte, d'un exchange de crypto-monnaies, par exemple, comme Binance, comme Crypto.com, comme Coinbase, putain, c'est dur à dire, comme Coinbase. Donc je vous invite à voir la vidéo si ce n'est pas fait, si vous posez la question, puis à revenir juste ici. Et enfin, en troisième partie, celle-ci va être très dense, donc on va même la sous-diviser, vous verrez, ça va être comment déclarer ses plus-values, donc ses bénéfices, mais attention, il y a une petite différence entre les deux sur les crypto-monnaies. Et vous verrez, c'est un énorme bordel. C'est un bordel ! Mais ça va bien se passer, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit simple. Et en plus de ça, je vous ai fait un petit truc pratique avec un tableau Excel. Vous verrez, c'est abordable. Bref, avant qu'on rentre dans le vif de sujet et que ça commence à faire mal au crâne, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour plusieurs bonnes raisons. La première, c'est que vous ne raterez pas les prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous invite à activer la cloche pour être tenu informé, parce que des fois, des vidéos sortent et vous n'en êtes pas informé du tout. Et ensuite, c'est le meilleur moyen de nous remercier pour notre travail. Le tournage de cette vidéo a été recommencé je ne sais combien de fois, ça a été compliqué, donc voilà, c'est le moyen de nous remercier. C'est gratuit et puis comme ça, nous, au moins, on sait que le contenu vous plaît. Bref, c'est parti pour la première partie. Quel régime fiscal s'applique aux crypto-monnaies ? Alors, je vais faire très simple, mais tout simplement, si sur une année fiscale, vous avez vendu pour plus de 305 euros de crypto-monnaies, ce qui n'est pas grand-chose, ici on ne parle pas de 305 euros de bénéfices, mais simplement la somme de vos ventes, si elle dépasse 305 euros, vous devez les déclarer auprès de l'administration française. Et bien entendu, une fois que vous aurez appliqué les calculs qu'on verra juste après, vous devrez payer 30% de flat tax, c'est l'impôt qui s'applique aux produits financiers dits classiques, c'est-à-dire 30% sur les bénéfices réalisés sur une année fiscale. Attention, cela s'applique si vous êtes un investisseur occasionnel. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de ce qui différencie un investisseur occasionnel d'un investisseur professionnel, mais si vous êtes un investisseur professionnel, attention, les taux peuvent augmenter, c'est considéré comme une activité quasiment à plein temps, et en plus les critères sont assez variables, c'est-à-dire qu'on peut prendre en compte le nombre d'opérations que vous effectuez par mois, ou par jour, ou par semaine, donc si par exemple, je ne sais pas, vous faites 2000 opérations par jour, vous risquez d'être considéré peut-être comme professionnel, mais ce n'est pas que ça, parce que si vous traitez qu'avec des centimes par jour, peut-être qu'on ne considérait pas que vous êtes professionnel, parce que ça ne fera pas une activité à part entière. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que vous gagnez 2000 euros par mois de votre salaire, parce que vous travaillez, je ne sais pas, à la poste, et que du coup, à côté de ça, vous tradez des crypto-monnaies, mais que vous vous traitez pour 40 000 euros de volume par mois, là vous allez être considéré comme professionnel, parce qu'il y a un vrai déséquilibre, et on va limite considérer que c'est votre activité principale. Par contre, si vous tradez pour peut-être 200, 300 euros par mois, on va considérer que c'est occasionnel. Attention, ce que je dis ici n'est pas une valeur sûre, je vous recommande d'aller vous tourner vers un professionnel, par exemple un avocat fiscaliste, pour que vous soyez dans la bonne catégorie. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idées. Ok, maintenant on passe au deuxième point, c'est comment déclarer ses comptes crypto ? Quelle est la démarche à suivre ? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait un virement bancaire vers un de ses comptes crypto pour y déposer de l'euro par exemple, mais vous auriez dû remarquer que les RIB, donc les IBAN vers lesquels vous faites les virements, sont généralement étrangers. Crypto.com, il me semble que c'est en Lituanie, Coinbase, bien qu'ils aient bloqué les virements en ce moment, c'était je crois à Malte, et par exemple Coinbase, c'est en Irlande. Donc c'est des comptes à l'étranger. Et là du coup, l'État français n'aime pas trop ça quand on envoie de l'argent à l'étranger, il faut déclarer le compte que vous avez à l'étranger, comme si vous ouvriez un compte en fait dans une banque. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. D'ailleurs vous ouvrez vraiment un compte bancaire à l'étranger, c'est juste que vous vous en servez pour déposer de l'euro, puis acheter des cryptos, pas pour vivre avec, bien que vous pouvez avoir une carte bancaire dessus. Alors c'est un peu un gros bordel, mais je vous mets dans la description le formulaire 3916 bis, attention, pas le 3916, le 3916 en fait permet de déclarer les comptes à l'étranger, là on va déclarer les comptes à l'étranger en crypto, c'est pour ça que c'est le bis. Je pense qu'il a été créé après. Dans ce formulaire, vous allez pouvoir déclarer vos comptes à l'étranger. Je vous mets également quelques exemples de comment remplir cette déclaration pour Coinbase Crypto.com ou Binance. Vous allez voir, c'est pas hyper compliqué, c'est abordable, donc normalement vous pouvez le faire, et je vous conseille vraiment de le faire, parce que si pendant plusieurs années vous cachez votre compte auprès de l'administration française, et que d'un coup, ils détectent que vous avez un compte à l'étranger, vous vous exposez à des amendes qui peuvent être assez lourdes, donc je vous déconseille de le faire, puis surtout que ça vous coûte rien en fait de les déclarer. De toute façon, je vous mets également le site du gouvernement dans la description, qui vous explique la démarche, comment faire, parce que peut-être que le formulaire tout seul ne suffira pas. Bon, troisième grande partie, comment déclarer ses plus-values, et calculer ses bénéfices sur une année fiscale. Et là, je vous conseille d'avaler le doliprane, parce que ça va faire mal au crâne. Je vais commencer par des explications un petit peu théoriques pour qu'on cadre un petit peu tout, et ensuite on passera sur un tableur Excel pour que je vous montre comment faire les calculs, tableur que je vous mettrai en description également pour que vous puissiez vous-même faire les calculs dans votre situation. Donc, une fois que vous avez déclaré vos comptes crypto à l'état, que vous faites plus de 305 euros de vente sur une année en crypto, arrive le moment où il va falloir calculer, déjà, si vous avez fait des bénéfices ou pas sur l'année, et il va falloir bien déclarer tout ça pour payer. Et première chose que j'aimerais souligner, parce qu'on se fout un petit peu de notre gueule, concrètement, je ne sais pas comment sont considérées les crypto-monnaies du point de vue de l'administration, mais on dirait vraiment que c'est l'eldorado, on ne peut faire que gagner de l'argent, mais ils ont oublié peut-être qu'on pouvait faire des pertes aussi, et que ça arrivait à plus d'une personne. En fait, c'est tout simple. Lorsque vous êtes sur le marché actions, par exemple, et que l'année A, vous faites 500 euros de pertes, mais que l'année B, vous faites 1000 euros de bénéfices, eh bien, en fait, lors de cette année-là, vous allez devoir déclarer vos bénéfices. Sauf que vous allez pouvoir y soustraire les pertes de l'année d'avant. Ce qui paraît logique, vous perdez 500 une année, vous gagnez 1000 de l'autre, vos bénéfices totaux sont de 500. Vous n'avez pas juste fait 1000 et le reste, on oublie. Bien sûr, en crypto, ça ne se passe pas comme ça, ce serait beaucoup trop facile. Si l'année A, vous faites 500 euros de pertes, tant pis. Si vous faites 1000 de bénéfices l'année d'après, vous payez sur 1000. Il n'y a pas de report, en fait, des pertes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous invite à optimiser fiscalement et légalement vos opérations, parce que pour l'instant, c'est du foutage de gueule. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais les 30% de flat tax qu'on se tape, bien sûr, en Europe, on est parmi les plus élevés. Énormément de pays ont une imposition réduite sur les crypto-monnaies pour l'instant, étant donné que c'est flou. Eh ben oui. Mais non, en France, on a mis la même chose pour tout le monde. Et en plus, on impose des règles plus difficiles. Logique. Ben ouais, logique. Bon, maintenant que vous avez compris qu'on est le dindon de la farce, je vais quand même vous expliquer comment calculer, en fait, les plus-values que vous faites sur l'année, et puis du coup, in fine, comment calculer les impôts que vous devez payer sur vos bénéfices. Donc la première chose à comprendre, en fait, pour effectuer ce calcul, c'est que vous payez des impôts lorsque vous vendez des cryptos contre de l'euro. À partir du moment où il y a un mouvement crypto vers euro, c'est considéré comme une session, et vous devrez calculer une plus-value sur cette session. Je m'explique. Si vous vendez du bitcoin contre un stablecoin comme de l'USDT. L'USDT est considéré comme une crypto-monnaie parce qu'elle n'est pas émise par un État, ça reste une crypto-monnaie, bien qu'elle soit indexée sur le dollar, donc vous ne payez pas d'impôts. Par contre, même si vous vendez cette USDT contre de l'euro, même si c'est un stablecoin, là, le calcul de plus-value s'applique. Et vous allez me dire, oui, mais sur un stablecoin, je ne peux pas faire de plus-value. Non, le calcul est bien différent, et je vous le montrerai juste après. Donc déjà, vous pouvez comprendre une première chose ici, si vous n'avez pas besoin de l'argent que vous avez investi en crypto, c'est-à-dire que vous avez investi de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ce qui est souvent recommandé d'ailleurs, parce que ça reste un marché très volatil, et en plus, la fiscalité est absolument destructrice. Et donc, si cet argent, vous n'en avez pas besoin, ne convertissez jamais vos crypto-monnaies en euros. Si vous ne voulez pas vous exposer aux fluctuations du marché, passez en stablecoin. Il y a des stablecoins indexés sur de l'euro, du dollar, il y en a plusieurs en plus par monnaie, donc restez en stablecoin et ne passez pas en euros. Si vous passez en euros, vous devrez payer des impôts, alors que peut-être que juste en restant en stablecoin, vous évitez les impôts et vous ne vous exposez pas aux fluctuations du marché. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Mais j'entends parfaitement que pour ceux qui ont besoin de l'argent ou qui ont simplement fait beaucoup trop de profits, qui se disent « tiens, j'aimerais bien le dépenser dans la vie réelle, ce serait cool », et bien du coup, il va falloir calculer les plus-values. D'ailleurs, toute petite parenthèse là-dessus, lorsque vous utilisez les cartes de paiement mises à disposition par les exchanges, pour ne citer que Binance et Crypto.com par exemple, lorsque vous faites un achat dans un magasin, c'est considéré comme une vente compte de l'euro. Ce n'est pas un moyen de contourner la boucle. En fait, la plateforme utilise vos fonds cryptos, les convertis en euros, puis paye via la carte. Ce qui fait qu'en fait, c'est considéré comme une cession. Donc attention, n'oubliez pas que si vous utilisez les cartes bancaires, vous devrez payer des impôts à chaque fois. Et alors là, le bordel, je ne vous le raconte même pas. Donc, partons du principe que vous avez besoin de récupérer de l'euro sur vos cryptos, et que du coup, vous faites plusieurs ventes de cryptos contre de l'euro pendant l'année. Eh bien, je ne fais que reporter pour l'instant, mais à chaque fois, il va falloir appliquer un calcul qui va vous donner une certaine somme, donc une plus-value ou une moins-value, selon le résultat. Et en fait, à chaque fois que vous allez vendre vos cryptos contre de l'euro, eh bien, vous allez faire la somme de toutes ces plus ou moins-values, ce qui vous donnera vos bénéfices ou pertes sur l'année, et à cela, s'appliquera la flat tax de 30%. Parce qu'encore heureux, si pendant l'année, vous faites des moins-values, c'est-à-dire des pertes, vous avez le droit de les soustraire aux plus-values faites pendant l'année. Encore heureux, sinon, ce serait un monde de fous. Il faut se calmer. Et donc, maintenant, on attaque le vif du sujet. Donc, je vais vous mettre une image à l'écran fournie par le site Les Echos que je trouve formidable. C'est vraiment une image qui a, j'allais dire, sauvé ma vie. J'exagère peut-être un peu. Mais lorsque moi-même, je me renseignais, c'est elle qui m'a vraiment permis de comprendre exactement le calcul des plus-values. Donc, je vais vous la mettre à l'écran et je vais vous l'expliquer le plus simplement possible. Donc, l'image se lit de gauche à droite, on va dire. Donc, il part du principe qu'une personne acquiert en janvier 2020 5 bitcoins pour 39 500 euros. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. Vous achetez 5 bitcoins, 39 500 euros. Bon, ils n'ont pas pris des chiffres très simples à manipuler, mais ce n'est pas grave. Imaginons qu'en juin, cette personne échange 2 bitcoins contre 100 éthers. Là, comme je vous l'ai expliqué, on ne paye pas d'impôt là-dessus parce que c'est un mouvement crypto vers crypto. Donc, il a acheté 100 éthers avec 2 bitcoins, super. On arrive en décembre et elle vend donc 3 bitcoins, donc les 3 bitcoins qui lui restaient, vu qu'elle en a passé 2 en éthers. Donc, elle vend tous les bitcoins qui lui restent pour 68 520 euros. Par contre, elle conserve ses éthers qui valent 60 000 euros. En fait, ici, ce que j'aime bien avec cet exemple, c'est qu'il est volontairement complexe parce que si vous le faites sur une seule opération, vous allez voir, le calcul est assez simple. Mais généralement, sur le marché des cryptos, vous achetez rarement un bitcoin en début d'année, vous ne faites rien de l'année et vous le revendez à la fin. Dans ce cas-là, ça va. Généralement, c'est facile à calculer. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre en compte le fait que vous puissiez être passé par plusieurs cryptos, que vous n'ayez pas tout vendu, que vous ayez du coup des plus-values différentes sur chaque crypto. Bref, cet exemple est hyper illustrateur des problèmes qu'on peut rencontrer, donc c'est pour ça que je l'ai pris. On en revient à notre sujet. Donc, imaginons qu'elle vend ses 68 520 euros de bitcoin et qu'il lui reste 60 000 euros d'éther. Donc, elle a fait quand même un bon bénéf sur les éthers qui lui restent. Du coup, la valeur totale du portefeuille, donc si on prend les 68 520 euros et qu'on additionne les 60 000 euros, donc là, c'est juste avant qu'elle vende, on a un total de 128 520 euros. C'est-à-dire que le montant théorique de son portefeuille, parce qu'elle n'a encore rien vendu à ce moment-là, c'est vraiment juste avant d'effectuer sa vente de bitcoin, il vaut 128 520 euros. Et pour rappel, le montant de son portefeuille initial, c'était 39 500 euros. Et là, du coup, il va falloir prendre une formule que je vous détaillerai un peu plus en détail sur Excel juste après, mais du coup, je vais quand même vous la donner et vous la citer. Donc, en fait, on doit prendre le montant de la cession, c'est-à-dire le montant de la vente que vous voulez effectuer. Donc, dans notre exemple, c'est les 68 520 euros de bitcoin, auxquels on va soustraire le montant initial du portefeuille, c'est-à-dire les 39 500 euros investis initialement, qu'on multiplie par le montant de la cession, donc le même qu'on a pris juste avant, les 68 520 euros, qu'on va diviser par la valorisation à l'instant T du portefeuille. C'est-à-dire qu'à cet instant T, comme on l'a dit, le portefeuille vaut 128 520 euros. On divise ça, ce qui nous donne nos 68 520 euros, moins, en fait, donc là c'est le résultat de toute la grosse parenthèse, 21 059 euros. Les 21 059 euros, gardez-les en tête parce qu'on va s'en servir après, mais du coup, si on soustrait ces deux montants, on tombe sur 47 461 euros, qui est donc la plus-value effectuée sur les 68 520 euros de bitcoin vendus. Je ne vais pas vous faire une démonstration mathématique, ni du point de vue de la fiscalité, de pourquoi est-ce qu'on effectue ce calcul, mais voilà, dites-vous que c'est ce calcul qu'il faut appliquer à chaque fois que vous vendez des crypto-monnaies contre de l'euro. Donc, pour les 21 059 euros dont je vous parlais, il va falloir les réutiliser lors d'une deuxième vente. C'est-à-dire que vous avez fait une première vente, là on a fait le calcul, lors de la deuxième, ces 21 059 euros vont venir se soustraire à l'investissement initial. Donc, vous allez refaire votre calcul avec les montants actuels, évidemment, mais au lieu d'utiliser l'investissement initial de 39 500 euros, vous allez utiliser 39 500 euros moins les 21 059, on appelle ça la cote part, au calcul précédent. Et là, vous devrez comprendre qu'en fait, à chaque vente en euros, c'est chaîné, en fait. Il y a un lien entre chaque vente. C'est-à-dire que la première fois, vous allez prendre l'investissement initial. Le deuxième, vous allez prendre l'investissement initial moins la cote part calculée. Puis ensuite, pour la troisième vente, vous allez prendre le montant calculé, donc de l'investissement initial moins la première cote part auquel vous allez soustraire la deuxième cote part, etc., 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 jusqu'à arriver à toutes vos ventes en euros sur l'année. Alors, je sais, quand on commence à dépasser les 2-3 itérations, ça commence à devenir hyper compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des logiciels qui utilisent pour calculer ça automatiquement. Bien sûr, ils sont payants. Mais du coup, moi, je vous propose de passer directement sur Excel pour que je puisse vous expliquer clairement comment est-ce que ça se passe et surtout sur plusieurs échéances, parce que là, c'est un peu une vue d'esprit, ça doit être compliqué. Bon, alors, comme promis, on se retrouve sur mon petit tableur Excel que je vous ai préparé. Là, je vous ai remis l'image dont je parlais tout à l'heure parce qu'elle va, mine de rien, nous être plutôt utile. Je vais zoomer encore un peu pour que vous voyez bien. Donc, je vous ai créé un premier tableau ici. Donc, cession, bien sûr, c'est vente contre l'euro, je vous l'ai rappelé. C'est comme ça qu'on utilise les termes. Donc, j'ai préféré vous mettre ça. Et ici, vous verrez, c'est la deuxième cession, mais je vous la masque pour l'instant pour ne pas que vous vous embrouillez. Et là-dessous, du coup, on ira jusqu'au calcul des bénéfices et donc des impôts à payer en fin d'année. Donc, j'ai simplement reporté toutes les valeurs nécessaires expliquées dans cet exemple. Donc, les 39 500, c'est l'investissement initial, 68 520, c'est le montant de la vente contre de l'euro que vous effectuez. Ici, on a la valorisation du portefeuille au moment de la vente. Ici, c'est la cote part qu'on a calculée grâce à cette parenthèse qu'on va devoir reporter sur la session d'après. Ici, on a la plus ou moins value effectuée sur cette session. Et ici, j'ai rajouté en fait la valorisation du portefeuille après cette session. C'est-à-dire que, vu qu'on vient de vendre 68 520 euros sur 128 520, il nous reste 60 000 euros théoriques. Ok, on passe à la session numéro 2. Et je vous le fais pas à pas. Ici, je l'ai appelé investissement initial ajusté. Je ne sais pas comment appeler ça exactement, mais du coup, c'est 39 500 moins les 21 059. Et oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit soustraire. D'ailleurs, vous verrez ici dans les calculs, c'est fait automatiquement. Donc, imaginons que maintenant, on vende pour 10 000 euros. Alors là, je vous ai fait un exemple en fait, où on va considérer que la deuxième fois, on vend en faisant des pertes et qu'on vend la totalité de son portefeuille. C'est pour vraiment vous donner une idée. C'est peut-être pas comme ça que ça va se passer pour vous. C'est même sûr d'ailleurs. Mais c'est vraiment pour avoir une idée de comment est-ce que ça se passe. Donc, imaginons la deuxième fois, on vende pour 10 000 euros d'actifs et que la valorisation totale est de 10 000 euros. C'est-à-dire qu'on vend vraiment tout ce qui nous reste. Donc, je vous rappelle, on avait 100 Ethers qui valaient 60 000 euros. Et bien, imaginons qu'en fait, depuis la première vente, le prix de l'Ethers a été divisé par 6. Donc, notre portefeuille vaut 10 000 euros. On panique, on vend tout. Pourquoi pas ? Logiquement, là, on devrait faire peut-être des pertes. Donc, la cote-part numéro 2 est de 18 440 et 71 centimes. Bon, les calculs sont mal au cul, clairement. Mais je n'ai pas le choix. Il faut bien utiliser des valeurs exactes. Je vous rappelle que ce calcul est effectué normalement dans cette parenthèse. Sauf qu'ici, on est venu ne pas prendre 39 500 euros, mais 18 440 et 71. Qu'on est venu multiplier par 10 000. Et oui, ici, là, maintenant, c'est 10 000. Divisé par 10 000, en fait. Parce qu'en fait, on vend tout ce qu'on possède théoriquement. Donc, maintenant, si on récapitule le calcul qu'on doit effectuer, on vend pour 10 000 euros, auxquels on va soustraire 18 441,71 euros, qu'on multiplie, en fait, par 10 000 sur 10 000. Ce qui revient à faire fois 1. Parce que le rapport est le même. Donc, du coup, ça nous donne une plus ou moins-value. Alors là, il y a des parenthèses parce qu'on est sur Excel. Mais là, c'est comme s'il y avait un moins. Une moins-value, du coup, de 8 440 euros et 71 centimes. Donc là, vous avez remarqué, on a fait bien une moins-value. Logique, le prix de l'Ether a théoriquement été divisé par 6. Encore heureux. Et du coup, la valorisation du portefeuille après la cession est de 10 000 euros. En soi, là, je pourrais plutôt mettre 0 euro parce qu'il ne nous reste plus rien. Donc, c'est une erreur de ma part. Maintenant, imaginons qu'on a tout vendu, qu'on arrive à la fin de l'année fiscale. Il est temps de faire la déclaration. Je vous bouge ça. Hop, ça, on peut l'enlever. Donc, ici, on a le total des plus et moins-values. Ici, tout simplement, j'ai fait la somme de ça et ça. Donc, on a eu deux cessions pendant l'année qu'on a vendu de la crypto compte de l'euro. Ici, on a fait une plus-value, une moins-value et on atteint une somme de 39 020 euros. Et ensuite, là, pour le coup, pour une fois que c'est simple, le calcul est tout con. Vous prenez 30 % de ce montant-là et vous avez le montant des impôts à payer sur cette année fiscale. Donc, 11 706 euros. Donc, je vous mets tout dans la description, donc ce classeur, pour que vous puissiez faire vos calculs. Peut-être que je l'améliorerai d'ici la sortie de la vidéo parce qu'entre le temps de montage et le temps de la sortie, il y aura peut-être un peu de temps. Mais l'idée sera exactement la même. Donc, voilà. Normalement, là, vous avez une idée de comment est-ce que tout fonctionne, comment le calculer. Et vous avez un petit outil à disposition. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop mal avec toutes ces explications. Avant de conclure, je voulais parler de quelques petits trucs. Le premier, du coup, c'est comment faire cette fameuse déclaration pour déclarer ses bénéfices, maintenant qu'on sait comment les calculer. Donc, c'est le fameux formulaire 2086 qui est en fait le même que pour les plus-values sur des actions, par exemple. Sauf que ici, vous allez devoir le remplir vous-même manuellement pour les crypto-monnaies. Je vous mets un lien dans la description vers ce formulaire. Je vous mets aussi un lien pour comment le remplir. Pour l'instant, on peut seulement y mettre les plus-values de l'année 2020 parce qu'il n'est pas encore temps de faire la déclaration de l'année 2021, vu qu'on vient de passer en 2022. D'ailleurs, gros point que j'ai oublié de l'aborder, mais faites attention. À date où je sors cette vidéo, ce que je vous dis normalement est vrai. Ça risque d'évoluer, donc attention quand même. Et du coup, une fois que vous aurez fait cette déclaration et que vous aurez un bon gros mal de tête, normalement, vous êtes tranquille, vous êtes dans les clous et vous n'êtes pas hors la loi. Je vous propose d'abréger vos souffrances. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris du plaisir à vous faire cette vidéo, bien qu'elle soit compliquée et bien que je l'ai tournée 5 ou 6 fois. Ça a été un plaisir parce que ça m'a permis de faire beaucoup de recherches et de comprendre moi-même comment ça fonctionne. J'espère vous l'avoir transmis, que vous avez du moins compris comment ça fonctionne et que vous avez à peu près les cartes en main pour le faire vous-même. Je sais que c'est compliqué, mais disons que c'est comme ça pour l'instant. J'espère que ça va évoluer. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me notifier que ça vous a plu. Partagez-la à votre entourage. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais déclaré quoi que ce soit en crypto et qui devrait le faire, partagez-lui. Ça pourra lui être utile. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, je ne vous répète pas tout, mais c'est hyper important. Activez la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501